Next please Et qu'est-ce qui était le plus dur honnêtement dans cette aventure ? Ce qui était le plus dur c'est l'accumulation des choses, c'est-à-dire devoir marcher 30 km par jour quand vous n'avez marché que 2 km au maximum dans votre vie, de marcher 12, 15h, 45 degrés, sans avoir d'énergie, c'est-à-dire que vous n'avez rien à manger, rien à boire, en portant un sac qui vous défonce le dos parce qu'au bout de 25 minutes de toute façon vous vous rendez compte que vous n'êtes pas taillé pour l'aventure. Donc voilà, votre corps n'est qu'un cri, vous avez mal absolument partout. Au bout de combien de temps vous avez oublié les caméras ? Parce qu'au moment on vous sent vachement touché, on découvre un nouveau Mickaël Lyon finalement. Mais moi, j'ai appris à vous connaître davantage, à part de combien de temps vous avez oublié les caméras ? Et est-ce qu'on les oublie déjà ? Oui, parce qu'on les oublie au bout de 5, 6, 7, 8 heures, la fin de la première journée elles sont oubliées parce que les 3 caméramans qui se relayaient pour nous suivre vivent la même aventure, ils souffrent de la même façon, ils gravissent les mêmes montagnes, ils traversent les mêmes déserts. Alors eux, le soir, ils ont un peu plus de confort, ils ont à manger, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Mais on les oublie très très vite, surtout qu'il y avait une espèce d'osmose entre nous pour préserver notre bulle. Sur le tournage, combien de kilos vous avez perdu ? Parce que là-bas, vous n'avez presque pas mangé, on va le voir dans l'épisode. On mange que dalle. J'ai perdu quasiment un kilo par jour, donc ça fait à peu près 6-7 kilos. J'ai eu beaucoup de mal à me réalimenter après, donc je suis allé jusqu'à quasiment perdre, je vous dis, j'ai perdu quasiment 7 kilos. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, je les ai repris. Je les ai repris aussi vite quasiment que je les ai perdus, mais ce qui est bien, c'est que j'ai laissé là-bas à peu près aussi 10 kilos de soucis, et ceux-là, ils ne sont pas revenus. Next, please.